Je m'appelle Nadia Gatier, je suis là pour donner mon témoignage. Je n'ai jamais connu l'amour maternel. A ma naissance, ma mère m'a confiée à l'âge d'un mois à mon grand-père, qui est son père. Et à partir de là, je commençais à développer des liens familiaux avec mon grand-père. Il présentait tout pour moi. Il était mon père, il était ma mère, j'ai connu que lui. J'ai vécu avec mon grand-père jusqu'à l'âge de 5 ans. Et là, ma mère, elle est venue me chercher. Je suis restée une journée avec elle. Et là, il m'a confiée à sa soeur. Et là, j'ai subi des séries de maltraitances, soit quand je me battais avec sa fille ou ses enfants. Et là, à partir de là, elle me tapait, elle me coupait les cheveux, elle me mettait le piment sous tout le corps, et jusqu'à mes parties intimes. Et elle me mettait à genoux au soleil avec des cailloux. Et ça s'est répété plusieurs fois, les mêmes maltraitances. Ça arrivait même il y a des moments là où elle me tendait l'assiette pour prendre la nourriture. Et par la suite, elle me saisit par la main, elle me tape, elle me soulève en l'air, elle me jette par terre. Et là, j'ai vu que je n'en pouvais plus. Et j'ai commencé à me sentir pas aimée du tout. J'ai commencé à penser même à mon grand-père, comment faire pour repartir auprès de lui. Mais je n'avais pas la possibilité. C'est là où j'ai décidé de quitter la maison de ma tante et d'aller vivre dans la rue. Alors Nadia, lorsque j'écoute votre témoignage, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pendant toutes ces années, où était passé votre père? Je n'ai pas connu mon père. On m'a appris plus tard qu'il était venu me chercher. Et avec les coutumes africaines, mon grand-père lui avait demandé une d'autre. Quand un père n'élève pas son enfant. Et comme il était encore étudiant, donc il n'a pas pu ramener ce qu'il était demandé. Et il n'a plus jamais donné signe de vie jusqu'à présent. Je n'ai jamais connu mon père. Et je lui ai seulement parlé une fois au téléphone. Et avant que je sois mère, j'ai appris qu'il était décédé. Face à toute cette souffrance, je ne pouvais plus. Donc j'avais décidé de quitter la maison de ma tante. Et c'était le soir. Donc quand j'ai commencé à marcher dans la rue, et je tombe sur un groupe de voyous, et ils avaient décidé de m'embêter un peu, de me poser des questions où est-ce que je partais à cette heure-là. Parce qu'il était presque une heure du matin. Et il n'y avait plus personne dans la rue. Et je tombe sur ce groupe de voyous. Et ils m'ont emmenée dans un petit coin. Et là, ils ont commencé à me déshabiller pour me violer. Donc il y avait d'abord un qui m'avait emmenée. Les autres, ils attendaient dehors. Ils étaient 18. Et là, le premier, il essaye de me toucher. Il n'arrive pas. Et il a vu que je n'arrêtais pas de me débattre. Donc il a décidé d'aller chercher les 17 autres qui étaient dehors, qui attendaient. Et on était dans une parcelle. Il faisait nuit, donc je ne voyais pas. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, j'entends dans ma tête. Donc je commençais à fouiller un peu dans le noir. Et je trouve un petit passage. Et là, je sors de cette parcelle qu'on m'avait emmenée. Et je tombe face à une femme qui était là. Et devant sa parcelle. Et elle me dit, tiens, à cette heure-ci, qu'est-ce que tu fais dehors ? Un enfant aussi jeune. Et là, je lui ai dit, il y a un groupe de jeunes qui me cherchent pour me faire du mal. Et là, elle m'a pris et m'a mis derrière son dos. Et je voyais des jeunes qui arrivaient au courant. Et là, elle les avait à comprendre que non. Vous ne pouvez pas toucher cette petite fille. Elle est encore plus jeune que vos petits frères. Et là, les jeunes, là, ils sont partis. Mais je ne voulais pas rester dans le coin du quartier de ma tante. J'ai décidé de repartir comme elle. Elle m'a dit, mais non, t'es tue, reste avec moi. Vu qu'on a failli te violer, donc tu ne peux pas partir comme ça. J'ai dit, non, il faut que j'aille. Parce que j'avais une idée, il fallait que je parte de là. Et c'est là où, quand je commençais à partir, c'est à partir de là que les problèmes de rue, ils ont commencé. Dans la rue, la journée, j'avais des amis. Ça se passait très bien. Je n'avais pas ce côté manque d'affection parce que je passais mon temps à jouer. Et le problème, c'était le soir. Le soir, parce que j'avais mes amis qui rentraient chez eux. Et là, je me retrouvais seule dans la rue à chercher là où dormir. Et je marchais quartier après quartier en cherchant là où il y avait des veillées mortuaires pour passer la nuit. Donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Et il y a des moments la journée pour aller prendre ma douche. Donc, je partais dans les rivières, aller me laver. Et par la suite, je passais dans les parcelles des gens. Je coupais, je volais quelques fruits, des manguets, pour aller les vendre, pour que je puisse acheter de quoi manger. Mais à un certain moment, je ne pouvais plus le faire. Jusqu'au jour là où j'avais ramassé un morceau de pain par terre. Je me rappelle encore, je passais dans le quartier. Ce n'était pas très loin de chez ma tante. Et là, j'ai regardé ce morceau de pain. Mais je ne savais pas comment le ramasser parce qu'on est en plein jour. Et j'ai fait demi-tour. J'ai ramassé un journal pour essayer de faire en sorte que personne ne remarque que j'ai ramassé ces morceaux de pain. Et j'ai couvert le pain du journal. Et je l'ai ramassé en même temps. Et je suis allée dans un petit coin. C'était rempli de sable, vu qu'il y avait du sable partout. Donc, le pain était très dur. J'ai enlevé du sable et je me suis mise à manger ce morceau de pain. C'était là la première fois que j'avais ramassé à manger par terre. Et par la suite, je commençais à partir à gauche, à droite. Mais je n'ai jamais volé, ce qui est sûr. J'ai préféré ramasser à manger ou ne pas repartir chez ma tante. J'avais des oncles. J'avais même une tante qui avait des moyens. Mais j'ai préféré rester dans la rue parce que ma famille, c'était mon grand-père. C'était lui ma sécurité. Mais vu qu'il n'était plus avec moi, donc j'ai préféré vivre dans la rue que de retenir de la famille à ma mère. Et en arrivant dans ce quartier, j'avais remarqué un petit coin là où dormir. Mais quand j'ai fini de jouer avec mes amis, le soir tombant, je suis partie me coucher dans ce petit coin que j'avais remarqué la journée. Et le matin, le coq chante. Il était 6 heures du matin. Donc j'ai décidé de quitter le quartier. Et c'est là où je tombe sur cette dame qui m'accueille, qui me dit, « Tiens, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci dehors, toi qui es un enfant ? » Et elle m'a dit, « Je t'avais remarqué la journée. » Je lui ai dit, « Comment tu t'appelles ? » Je lui ai dit, « Je m'appelle Nadia Ngatier. » Elle me dit, « Tiens, ton nom de famille me dit quelque chose. Viens avec moi. » Elle m'emmène au marché avec elle. C'est là où, c'était une dame qui vendait des poissons. On est parti à la rivière, au fleuve en tout cas. Elle a pris des poissons, on a vendu. Et là, on est arrivés chez elle. C'était une belle maison. C'était une très belle maison. Mais il y avait téléphone, la télé, vraiment ce que je n'ai jamais connu en fait. Et je suis même partie, j'ai pris ma douche. C'était la première fois que je voyais des douches comme ici en Europe. Et quand j'ai fini, elle m'a dit, « Écoute, ton grand-père, j'ai l'impression que son nom de famille me dit quelque chose. Mais il y a son petit frère qui n'habite pas loin de chez moi. Pourquoi tu n'es pas partie là-bas ? » Et je lui ai expliqué pourquoi je ne veux pas retenir dans la famille à ma mère. Elle me dit, « Écoute, tu vas commencer à vivre avec moi. » C'est là où je commence à vivre avec elle. Et en vivant chez cette dame qui m'avait accueillie, j'ai vécu une vraie renaissance avec elle. J'ai commencé à vivre une vraie vie de famille. J'ai commencé à manger à ma faim. Tout se passait bien. Et je dormais sur un lit douillet. J'avais une belle maison. Et jusqu'au jour là où sa fille, qui habitait en France, qui vient la rendre visite. Et elle a essayé un peu de crier sur sa mère, vu que c'est elle qui prenait soin de sa maman. Et sa maman a trouvé les arguments pour la faire comprendre que je faisais partie apparemment de son cousin très éloigné. Et c'est là que sa fille a décidé de me garder dans leur famille. Et à la fin de ses vacances, elle commença à faire des vidéos de sa famille. Moi, je me suis mise sur le côté. Et là, elle m'appelle, me dit, « Non, tu fais partie de la famille. Comment tu t'appelles ? » Je donne mon nom et elle demande ce de ma maman. Je demande. Et là, elle fait un petit pont en arrière. Elle me dit, « Tiens, tu as une photo de ta maman ? » Et je lui montre la photo. Et elle rentre dans la maison, elle prend le téléphone et elle appelle ma mère, qui était ici en France. « Aimer, je trouvais ta fille. » Et vraiment, sans dire comment l'expliquer, c'était la meilleure amie et soeur de ma maman ici en France. Par là où, je veux dire, malgré tout ce que j'ai pu vivre, c'est là où mes jambes m'ont conduit dans ce quartier. Et ça a fait qu'aujourd'hui, je suis en France. Parce que ma mère, elle a su me retrouver à travers cette famille qui m'avait accueillie. Parce que ma mère n'avait plus de mes nouvelles. Et c'est là où je suis aussi qu'elle est tente de me chercher. Et là, quand j'arrive en France, le premier jour, on arrive à la maison. Et là, ma mère me demande d'aller laver la vaisselle. Et là, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Parce que vu qu'elle ne m'avait pas élevée, je ne la connaissais pas encore. On n'avait pas eu le temps de tisser des liens entre mère et fille. Et là, je refusais. Parce que c'est un peu, entre guillemets, à cause de ça aussi que j'avais été beaucoup battue au Congo. Et je n'avais surtout pas envie souvent de laver la vaisselle. Et donc là, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Elle me dit que tu es obligée de le faire. Je dis non, tu viens me chercher. Et puis par la suite, tu veux que je puisse déjà laver la vaisselle que je n'ai pas mangée. Et là, elle a pris un gros bol de fruits en verre. Elle m'a balancé ça. Et là, j'avais fait un geste et ça m'avait même tordu le doigt. Et elle s'est mise à me taper. J'ai dit non, je ne sais pas comment. Ce que sa famille m'a fait, je vais dire encore que j'avais accepté ça. Mais venant d'elle, ça m'a beaucoup plus brisée parce qu'elle était mon idéal. Elle était quelqu'un que j'avais des mirages. Je la voyais venir, me sortir dans cette misère. Le fait qu'elle m'a tapé dès le premier jour quand je suis arrivée en Europe, elle m'a détruit. Je me suis trouvée, je n'avais pas de famille. Elle n'était pas ma mère. Et je lui ai demandé de me faire repartir d'où je venais. Et à partir de là, vu qu'elle ne pouvait pas me faire repartir, on a commencé à vivre comme ça. Elle était beaucoup plus verbale après parce qu'elle ne m'avait tapé qu'une seule fois. Donc elle commençait à me sortir des mots qui étaient très durs. De toute façon, ma famille m'a dit qu'en venant ici, j'ai fait une erreur de te ramener auprès de moi. Tu vas me tuer, tu es une mauvaise fille. De toute façon, tu ne vas rien faire de bon dans ta vie. Donc il y avait ces mots-là. Mais le fait que j'avais la photo de mon grand-père, ça me permettait d'avoir la paix en moi et de toujours l'avoir auprès de moi. Et puis un jour, elle est arrivée dans ma chambre, elle a pris les photos de son père. Elle m'a dit, de toute façon, ce n'est pas ton père. Peu importe ce qu'il a pu faire pour toi, c'est mon père. Elle a pris les photos et les a déchirées. Et là, elle m'a fait aussi remarquer, vu qu'à part ces mots verbales, j'avais mon beau-père qui était là. Il était gentil avec moi. Il y a sa famille qui m'emmenait partout en vacances. Je n'étais plus cette petite fille non plus un peu perdue en Afrique. Je partais en montagne, je savais skier. J'avais cette belle vie qui avait déjà commencé. Je partais manger même sur le Champs-Elysées. J'avais cette vie de rêve, de paix en même temps. Mais je pense que ma mère, elle n'était pas joyeuse pour moi. Donc là, elle m'a sortie une seule fois encore, c'est là où je l'avais trouvé un peu bizarre. Elle m'a dit, je ne comprends pas. « Depuis que tu es arrivée, moi-même, en tant que belle-fille, on ne m'a jamais emmenée en vacances. Mais toi, on t'emmène partout, on t'achète tout. Je trouve ça bizarre, c'est que tu couches avec ton beau-père. » C'est là où j'ai dit, je ne comprends pas. « Comment est-ce que tu peux parler comme ça, en sachant qu'il s'agit de ton mari ? On prend soin de ta fille, c'est ce qui est normal. Mais elle est rentrée dans ma chambre, elle a pris toutes mes photos de souvenirs, ce que j'avais pris en montagne. Elle a tout déchiré. Et là, je me retrouve sans souvenir de tout ce que j'avais pu vivre avec cette famille. Et par la suite, elle avait changé de compagnon et elle avait trouvé un autre compagnon. Et ça avait adouci un peu, parce que mon beau-père, il avait réussi quand même à mettre un peu de l'eau dans le vin. Et ça se passait très bien. Ça commençait à aller, on commençait à essayer un peu d'arranger les choses jusqu'au jour là où elle change de compagnon. Et ce compagnon arrive avec le feu. Il arrive vraiment à dire à maman, oui, mais comment ça se fait que ta fille a ta carte bancaire, elle va te voler, elle te parle mal. Et maman commençait à l'écouter. Et à partir de là, tout est encore basculé. Jusqu'à un soir, elle était avec ce monsieur. Ma mère m'appelle au téléphone, j'étais avec des amis au parc. Et elle me dit, rentre à la maison. Je dis, je ne vais pas rentrer maintenant. Elle me dit, si, il faut que tu rentres. Et là, j'entends le monsieur derrière. Oui, et bien voilà, c'est à cause de ça que ta fille te monte sous la tête. Il faut qu'elle rentre. Donc j'entendais le monsieur mettre le feu derrière. Et du coup, quand j'arrive, le monsieur se met devant moi. Il s'est mis à me crier dessus. Je lui ai dit, ici, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de mon père. Toi, je ne te connais pas. Et là, je rentre à la maison. Le monsieur me suit dans l'appartement. Il s'est mis à me taper. La manière qu'il m'a tapé, je me suis... Il m'a fait encore repartir en arrière. C'était tellement... Et là, ma mère, elle était juste là à côté. Elle le regardait. Elle était assise. Et lui me tapait, les coups de pied. Il me tapait dans tous les sens. Et il était là, elle le regardait. Et par la suite, j'étais tellement choquée que je suis allée dans ma chambre. Je me suis enfermée dans mon placard. Et je les entendais. J'ai fait sembler de claquer la porte. Et je les entendais me chercher partout dans la maison. Et jusqu'au jour, là où... Au moment, plutôt, excusez-moi. Au moment où j'ai décidé de sortir de mon placard. Et là, j'ai reçu une gifle. Tu étais où ? Je dis, je les ai fait comprendre que j'étais juste là. Mais juste, je me suis cachée. Et c'est quand maman prend mon téléphone. Elle le balance par la fenêtre. Elle me suis dit, cette fille-là, elle est là pour te faire du mal. C'est pas une enfant qui est béni pour toi. Et quand je regardais toujours ma mère écouter ce tome, j'ai juste ouvert la fenêtre. Je me suis mis au bord. J'ai dit, bon, là, vu qu'en Afrique, tout se passait mal, et ça se passait mal, j'arrive ici. Celle qui m'a emmenée ici, qui était censée me donner la paix, le contraire, elle me fait encore plus mal que sa propre famille, dont j'avais plus envie d'être là. Vu que l'homme qui avait pris soin de moi n'existait plus, la seule famille que j'avais connue n'existait plus, et celle qui était censée me donner la paix, en fait, elle ne me donne que de la peine, donc j'avais décidé de finir avec ma vie. Je me suis mise au bord de la fenêtre pour sauter, et c'est l'une de mes voisines que je donnais un coup de main quand elle avait eu son bébé. Elle m'a dit, Nadia, ne saute pas, j'ai appelé les pompiers et la police, et j'ai tout entendu, t'inquiète pas, je vais témoigner pour toi, et ça va aller. C'est là où la police est arrivée avec des pompiers, ils m'ont fait descendre, et à partir de là, je suis allée au foyer. Le premier foyer que j'ai vécu, c'était à Paris. Là, avec ma mère, on a déménagé, on est partis sur Amiens, et là, en arrivant sur Amiens, je suis retournée au deuxième foyer, et c'est là-bas que j'ai commencé à boire, à fumer, et j'ai commencé à sortir avec quelques hommes. Et par la suite, dans tout ça, j'ai rencontré mon compagnon qui a fait, avec lui j'ai fait un enfant, et par la suite, ça n'a pas marché, je suis retournée avec un autre homme, j'ai eu un deuxième enfant, et ça n'a pas marché. Et là, un jour, je ramenais mon grand garçon à l'école, et je tombais sur l'une des mamans, des élèves, qui me parlent de Jésus, parce qu'elle m'avait remarqué. Elle m'a dit, tiens, je t'invite à l'église, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus ? Je dis non. Est-ce que tu sais que Dieu existe ? Je dis oui. Mais je ne suis pas partie. Et jusqu'à une semaine après, je tombe sur une deuxième dame aussi, qui me parle encore de Jésus, et dit, je vois quelque chose en toi d'extraordinaire, Dieu t'aime beaucoup, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et je l'ai écouté, on était assis, pendant un long moment, elle m'a parlé de Dieu. Et avant de partir, elle me passe sa Bible, et elle me donne un verset à lire, et j'arrive à la maison. Et je n'ai pas fait attention à ce qu'elle m'avait dit, et je commençais à fouetter la Bible, à chercher les pages, et puis je suis tombée sur une verset qui parlait de l'amour. L'amour supporte tout. Quand on a l'amour, l'amour supporte vraiment beaucoup de choses. Donc c'est là où j'ai senti que ça me parlait à moi. J'ai vu mon parcours, d'où je venais, de tout ce que j'ai pu supporter. Et c'est là où j'avais pris la décision d'aller à l'église. Et quand je suis arrivée, le pasteur, il a prêché, et puis il m'a appelée devant tout le monde. Il m'a fait accepter Jésus dans ma vie. À cet instant, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, Jésus a commencé à faire des changements dans ma vie. J'ai commencé à arrêter de fumer, de boire, et j'ai mis de l'ordre dans ma vie. Tout ce que Jésus a commencé à faire jusqu'à l'âge, au départ, je ne comprenais pas. Mais à travers cet amour de Jésus, j'ai compris que le seul véritable amour, c'est Jésus. Parce que souvent, on peut se battre à courir après l'amour d'un être cher. Et j'ai compris que ce n'est que blessure. Mais avec Jésus, j'avais trouvé la paix, la joie, la santé. Et malgré, j'avais encore des petits combats, mais rien qu'avec Jésus, j'avais compris que c'était lui le meilleur de tout. C'était lui le véritable amour. C'était lui le père, le véritable, qui ne peut pas nous blesser, qui ne peut pas nous abandonner. Et aujourd'hui, je sers à l'église, je chante à la MCA, au Havre. Et j'ai mon pasteur, aujourd'hui, qui me soutient aussi, il s'appelle Elvis Punga. Et à travers ses conseils, avec les projets que j'avais mis en place, dont j'avais décidé de faire une association pour aider les sans-abri, ici, dans la ville du Havre. Donc, pour finir, je peux dire, donnez votre vie à Jésus, parce qu'il est merveilleux, il est adorable, il est amour. Pour moi, il est mon rayon de soleil, il est mon bonheur, ma joie, et ma raison de vivre. C'est Jésus. Si vous passez dans les moments difficiles, comme moi, donnez seulement votre vie à Jésus, et vous verrez tout le changement qu'il va apporter dans votre vie, parce qu'il est merveilleux. Ainsi l'Éternel dit, je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501